Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à toutes et à tous. Merci de regarder la télévision des sports. Bienvenue à cette première édition de notre journal des sports pour le mois d'Ouf 2024. Encore un coup dur pour la délégation de la RDC aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce jeudi, il y a eu deux combats secondes sur les 50 mètres et de nage libre homme série B. N'ayant pas réalisé le meilleur chrono qui est de 22 secondes, il est écarté de la course. La RDC qui s'y a de 4. Dans quelques heures, ces Léopards vont encore tenter peut-être de remporter à quelque chose. Pour la RDC à ses Jeux Olympiques compétiteurs en Ligue 2, nous parlons football. Cette fois-ci, la S-Dragon et Piliman redoubler les efforts pour retrouver le haut niveau. C'est dans cette optique que l'association des anciens joueurs de ce club quinois a rendu visite à leur aîné Santos Moutubile. Regardez. Soucié de voir leur équipe retrouver le haut niveau, l'association des anciens joueurs de l'est Dragon Piliman a rendu visite à un de leur aîné Santos Moutubile. Il était question d'échanger avec lui pour arrêter des stratégies susceptibles d'apporter un changement réel. Je ne sais pas si c'est un changement réel. Je ne sais pas si c'est un changement réel. Pour s'être distingué, l'ancien Léopard et sélectionnaire national de la RDC est considéré par ses pairs comme un repère. Pour la saison qui démarre bientôt, tous restent déterminés à soutenir l'AS Dragon Milima dans l'objectif de se qualifier en première division du championnat national de football de la RDC. De retour à Kinshasa après un stage de préparation en Tanzanie, l'AS Manima Kinyon poursuit ses séances d'entraînement dans la périphérie de Kinshasa. L'équipe de Kinshasa a remporté un match de fixation ce mercredi 31 juillet contre New Jack FC, nouvellement commu en première division de la Ligue nationale de football par 3 buts à 1, dont un doublé de GFT qui tient pas là. Et après cette rencontre, l'entraîneur Papi Kimoto de l'AS Manima Kinyon a réagi. Et je vous propose d'écouter sa satisfaction par rapport à l'évolution du préparatif de cette formation. Il nous reste 16 jours, si je ne me trompe pas, ou 17 jours, ou 2 semaines, donc on a une dizaine de jours pour livrer quelques matchs de fixation. Mais ce qu'on est allé chercher en Tanzanie, on est bien, on a bien préparé physiquement, à toute tranquillité là-bas. Et on a fait quelques matchs là-bas, mais là on a un peu de jambe lourde et il faut qu'ils jouent beaucoup de matchs. C'est cette phase-là qu'on a prévue, c'était ce qu'on va essayer de fixer, de trouver une bonne solution pour jouer le match allé, pour ne pas compromettre le match le tour déjà, pour aller faire un bon résultat là-bas. Mais ça, on a le temps, on est dans le bon, le timing est bon, donc ça nous donne des matières à réflexion. Ça aussi, on connaît notre niveau actuel, maintenant il nous faut quelques matchs encore pour bien fixer et aller prester, même sans championnat. La batterie du jour, il est bon, ils étaient là, il y a eu de leur position, c'est une très belle équipe. Et voilà, donc on a aussi des occasions, on pouvait gagner facilement, beaucoup plus que trois, mais c'est pas ça qui compte pour nous actuellement. Nous, c'est qui compte la manière, le contenu, quand on a le ballon, qu'est-ce qu'il faut faire avec le ballon ? Quand on perd, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'on a essayé en première période, une autre manière de jouer, en deuxième période, on a changé aussi. Donc, pour moi, l'année dernière, je suis très content, donc les joueurs assimilent bien la matière. Donc, on a plusieurs façons de jouer, on va voir qu'on connaisse l'adversaire, on connaît comment il joue. On a besoin de trois, quatre matchs avant d'être prêt, fin prêt, pour aller jouer cette compétition africaine. Là, c'est vraiment ceci. Un football féminin à présent, trois mois après, le football club féminin Tosepela de Feli-Touri regagne finalement Magui dans sa province par la grande barrière de Goli. L'équipe Fair Play de la 15e édition du championnat national du football féminin de la RDC est revenue à la maison, satisfaite pour avoir défendu les couleurs d'une province en proie à l'insécurité. Écoutez la réaction du président de Tosepela juste après avoir passé de l'autre côté de la province de Litoria en passant par la frontière avec Lugana. On écoute le président. Merci beaucoup, nous c'est Didier Donny Adobango, le président de l'équipe féminine Tosepela de Magui. Nous bénissons le nom de l'éternel parce que nous venons de fouler le fief même de l'équipe, le territoire de Magui. Nous sommes au poste frontalier de Goli, la frontière avec Luganda, après un long voyage de Lugumbashi pour Goma, de Goma pour le Rwanda, de Rwanda pour l'Uganda. Et voilà, nous sommes revenus à la maison. Trois mois après, au-delà même des trois mois, nous le disons bien, nous sommes partis ici cet au mois d'avril quand il était en train toujours de prévoir comme aujourd'hui. Et aujourd'hui on revient quand il est plus sérieusement. Nous bénissons le nom de l'éternel l'entretien pour cette grâce étonnante. Mais aussi nous disons merci aux athlètes, aux staffs techniques et toute la famille Tosepela d'abord parce que c'était un sacrifice au-delà des trois mois. Et nous disons aussi merci aux organisateurs, que ce soit la Ligue nationale de football féminin, que ce soit le comité de normalisation, pour avoir organisé la quinzième édition. Nous ne sommes pas revenus mais vite, nous sommes revenus avec du prix, nous sommes revenus avec un diplôme donné pour notre province. C'est parce que ce n'était pas facile pour nous et pas aussi facile pour toutes les équipes qui participaient. Mais quand même nous sommes parmi les rares et qui ont été honorés, qui ont été publicités et nous disons merci. Nous sommes rentrés déjà à partir de demain, nous allons prendre des dispositions pour qu'il y ait des vies de vacances. Mais en attendant, nous allons aussi préparer l'Assemblée Générale pour penser à évaluer tout ce qui s'est passé et aussi voir comment faire pour la saison prochaine, la saison 2024-2025, que nous sommes déjà dedans. Je ne peux que dire merci à la population itourienne et à la population congolaise et ceux qui sont même à l'extérieur du pays parce que c'était en tout cas une participation collective et je pense que ce n'est pas pour la toute dernière fois. Changeons de discipline en basketball et l'académie de basketball de Kinshasa à Bakin. En sigle, ce centre spécialisé sur le fémini-basket a combiné avec les parents des académiciens à travers la journée porte ouverte organisée ce jeudi dans son quartier général situé à la cité-mousée Laurent-Désiré-Kabila-Snel. Reportage signé. Allez, salut. Papa, maman, viens voir ce que moi je suis en train de faire pendant les vacances quand toi tu es au boulot. C'est à peu près ce qui s'est passé ce jeudi 1er août à la journée porte ouverte organisée à la Bakin, académie de basketball de Kinshasa située à Mongkafoulasé-Péamouchi dans l'enceinte de la cité-mousée Laurent-Désiré-Kabila-Snel. Les parents ont d'abord assisté aux deux ateliers parallèles. Le fille d'un côté encadré par Agnès Mboudi, entraîneur national des Léopards d'âme U20 avec les jeunes de 5 à 17 ans, bien répartis en catégories, ont occupé une moitié du terrain. Et dans l'autre moitié, le garçon sous la houlette de JC Canimbo, également entraîneur national, s'est lui aussi occupé de toutes ces catégories dans son atelier avec le baby basketteur, le poussin, les minimes ainsi que le cadet. Fini la didactique, place au concours des lancers francs avec deux parents, invités à l'exercice d'étire dans une ambiance familiale. Mais d'un aussi oblige un petit match organisé en opposition à l'interne à opposer les différentes catégories. Une journée exceptionnelle avec des coachs exceptionnels. En présence de parents, Agrei Tolma ne s'est nullement pas trompé en disant ses propos. Pour sa coéquipière, Audrey Kappinga, elle s'est dit être dans une bonne dynamique et l'amélioration continue de son apprentissage de basketball à la baguille. Les parents non plus ne sont pas en reste. Vous savez, nous en tant que parents, nous devons comprendre une chose. Nous devons comprendre qu'il y a les études, il y a la passion qui peut devenir un métier de main pour les enfants. Tout ça se devrait d'être encadré. Veillez sur les études, mais laissez aussi les enfants exprimer leur passion parce que nous ne savons pas où est-ce que cette passion peut l'emmener si c'est bien encadré. Donc merci à vous parce que vous nous donnez ce cadre-là pour pouvoir aider les enfants à parfaire ou à ressortir leur talent. Si ça va loin, gloire à Dieu. Mais si c'est une passion passagère, au moins ils auront appris comment travailler en équipe, comment vivre en équipe. Comme indiqué sur la banderole, la baguille a fait de l'encadrement des enfants sa passion et son expertise. Sachez que des leçons de basketball sont dispensées de mardi à vendredi de 8h à 11h. Et comment les parents des académiciens ont-ils réagi ? Réponse dans ces condensés signés Alain Salou. Nous aurons toujours la soutenir, elle sait qu'elle aime tous les baskets, elle aime ses impatients et nous la soutenons toujours. Son père était un footballeur, lui il va faire un... C'est ce qu'il veut, il va venir tout le temps jouer et vraiment il est actif. Vraiment ça ne me dérange pas parce que le matin vient d'abord jouer, il rentre et puis je ne pense pas que ça va déranger les élus. C'est un plaisir de recevoir l'invitation d'Abakine pour venir assister à ce que nos enfants font chaque jour. Et ça fait plaisir d'accompagner les enfants et les enfants nous voient rester à côté en faisant des entraînements. Et ils nous montrent leur poèse aujourd'hui par rapport à ce qu'ils font chaque jour. Oui, je le savais vraiment avec confiance et surtout construire ce qui avait motivé mon fils. C'est Marc Jota, en regardant cette image, tout ce qu'il fait. Donc je me disais toujours, oui c'est l'accompagnement parce que c'est vrai. Je dis oui, je vais vous encourager, nous allons passer dans tout ce que je fais. C'est pour qu'il était en train de faire sur toutes les études et c'est la raison pour laquelle j'avais dit aujourd'hui, donc je rappelle tes paroles. Je vais aller voir ce qu'il a emporté. J'aime mon nom de sport, c'est quand il m'a présenté l'affiche sur les documents que vous l'avez donnée. J'ai vu votre gérée paille et j'ai fait l'inscription. On a fait de pouvoir l'occuper pendant ses vacances, on a été laissé devant la télé, devant les plus fortes, devant les plus grandes. Là, nous voulons plus d'accord. C'est tout ça, c'est ce qu'il m'a dit. C'est trois jours, moi j'ai déjà manqué. Effectivement, il n'a qu'est six ans, mais c'est pour l'aider à développer ses capacités sportives. Et puis, qu'il apprenne aussi à travailler en équipe, parce que le basket c'est un sport d'équipe. Je pense qu'en aidant l'enfant à prendre part à cette activité, ça va l'aider à développer ses activités. Merci, votre aide de part. Merci beaucoup. En sport de combat, les léopards karaté et les RDC ont repris du service ce mercredi 31 juillet au stade des Martyrs afin de préparer le championnat d'Afrique de la spécialité qui aura lieu au mois de septembre à Tunis, en Tunisie, pour être beaucoup plus précis du 2 au 8 septembre 2024. Donc, tout comme les responsables de la fédération de karaté d'eau du Congo, les athlètes se disent déterminés à bien réaliser des bons résultats. âgés de 15 ans, en médaillé d'argent récemment au Cameroun, dans la catégorie de moins de 54 kg. Lors du championnat régional, Yoana Abba Mbalou rêve d'offrir à la RDC une médaille d'or. Écoutez, tour à tour, le président de la fédération, le coach des léopards, mais également cet athlète qui est âgé de 15 ans. Je viens d'intégrer le staff technique de la fédération de karaté, et je vais me concentrer dans la préparation d'une équipe d'I-21, parce que nous sommes en préparatif de la rencontre qui va avoir lié à Tunis. Alors, nous avons une vingtaine de jours de nous préparer. Alors, pendant cette période, nous nous concentrons pour donner une forme qui convient, afin que nous puissions ramener de médailles dans notre pays, parce que nous n'allons pas en promenade. Travons dur tous les jours pour pouvoir être à la hauteur de nos attentes, parce que là-bas, nous devons travailler beaucoup plus dur. Ça ne sera pas de la rigolade, mais nous serons prêts. Le championnat d'Afrique Centre, c'était ma toute première sortie en tant que représentante de l'équipe nationale catégorie KD. J'ai fait de mon mieux et j'ai ramené deux médailles au pays. Et j'espère que pour ma deuxième sortie en Tunisie, je fasse encore mieux. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et à demain. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.